Bonjour à tous et bienvenue dans l'éco de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, Bruno Da Silva, élu sans surprise président du tribunal de commerce de Lyon. Ce lundi, l'élection a été rapide car l'ex-patron du RGS était le seul candidat. Il a récolté 56 voix sur 60 votants et succédera à Thierry Gardon au 1er janvier 2024. Ce sera alors à lui de gérer une période compliquée où de nombreuses entreprises en difficulté occupent les journées des juges consulaires. Le petit bulletin Lyon récupéré par les grenoblois de Compras devant la justice. Si les éditions de Saint-Etienne et Grenoble passent à la trappe, Compras met la main sur l'agence de communication Tintamar et les événements qu'elle réalise comme Peinture fraîche ou le Lyon-Bierre Festival. Et puis ce projet inattendu dans l'ancien immeuble Citroën dans le 7e arrondissement de Lyon. Lidl va y implanter son plus grand magasin de la région sur plus de 2300 mètres carrés. Un choix étonnant de la part des écologistes qui ont validé ce déménagement tout en reconnaissant que cela permettait de négocier avec Lidl le maintien d'enseignes comme celle de la Duchère par exemple. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouyperet. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'éco de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous ou en tout cas qui va tous nous toucher, qui est pourtant un sujet qui reste tabou, qui est le sujet de la mort ou plutôt le sujet qui touche aux obsèques. En France, on compte plus de 600 000 décès par an. Beaucoup de questions se posent. Comment se prépare-t-on à ce genre d'événement ? Quelles sont les règles ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Pas le droit de faire ? Combien ça coûte ? Quelles options s'offrent à vous ? Il y a plein d'options différentes. On va essayer de mieux comprendre tout ça aujourd'hui en recevant Philippe Basseville, qui est président de Philae et Services Funéraires, qui est un réseau d'une quarantaine d'agences en France, dont une demi-douzaine en Auvergne-Rhône-Mannes. Philippe Basseville, bonjour. Bonjour Damien. Dites-nous d'abord un mot sur votre entreprise. Quelle est son histoire ? Elle a été créée depuis combien de temps ? Quelles sont les structures ? Vous êtes installés où en France ? Oui, bien évidemment. Alors, j'ai créé Philae et Services Funéraires en janvier 2018. Je suis parti d'une feuille blanche. Alors, j'ai une grosse expérience dans les réseaux Funéraires, puisque j'ai eu travaillé pour Roque et Claire, je ne vais pas citer d'autres marques, en direction et développement de réseaux. J'ai développé ce réseau sous la forme de la franchise, qui pour moi aujourd'hui était plus adaptée à ce marché. Aujourd'hui, donc 42 agences ouvertes pour être précis, une dizaine en ouverture. Si sur la région Rhône-Alpes, on est répartis sur l'ensemble du territoire national, de la Bretagne en allant jusqu'à la Côte d'Azur, on a un développement qui s'accélère avec, qu'on espère à l'aube 2026-2028, approcher les 100 agences. Et ça représente combien de personnel ? Alors, la tête de réseau que je dirige, j'ai 7 salariés, dont moi-même. Si je peux vous donner, j'ai 2 assistantes administratives, un webmaster, une chargée de communication, un directeur de réseau, un responsable de la formation, parce que j'ai aussi un centre de formation en interne, mais on en parlera tout à l'heure, et moi-même. Et après en agence, ça représente environ 1 salarié plus le dirigeant, soit un peu plus de 80 personnes à ce jour. Alors, la question que tout le monde se pose, avant d'être confronté à la problématique, c'est quelles sont les règles incontournables en France au moment où survient un décès ? Alors, au moment où un deuil survient, la première chose que l'on va faire, on va appeler une entreprise de pompe funèbre. Nous sommes disponibles et joignables à 24 heures sur 24, puisque comme vous le savez, on ne choisit pas le jour ni l'heure de son décès. Donc, un opérateur va vous répondre, et à partir de là, va prendre en charge l'organisation des funérailles. La deuxième chose que l'on va faire, c'est en fonction du lieu de décès, je m'explique, aujourd'hui on peut décéder dans un hôpital, on peut décéder dans une maison de retraite ou EHPAD, domicile ou éventuellement voie publique. À partir de là, il va falloir que l'on organise ce que l'on appelle le rapatriement du défunt. Soit on va le transférer, par exemple à l'hôpital, dans la chambre mortulaire, soit il est dans un EHPAD maison de retraite, on va le transférer dans ce qu'on appelle une maison funéraire. Si c'est un domicile, on peut éventuellement le laisser au domicile. C'est plutôt assez rare aujourd'hui, puisque les familles préfèrent quand même avoir des espaces dédiés pour se recueillir. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, on va disposer de 48 heures pour faire toutes les démarches et formalités. On va devoir se déplacer dans une entreprise de pompe funèbre ou de service funéraire. pour organiser les funérailles. Voilà. Ça ne peut pas se faire sur Internet. Sachez-le. Ça ne peut pas se faire sur Internet, j'insiste. Vos métiers sont encadrés, sont réglementés. Ça se passe comment ? N'importe qui peut monter une agence funéraire ? Je vais vous dire, oui, on peut aujourd'hui se dire tiens, je veux me réorienter dans ma carrière professionnelle. Et non en même temps, puisqu'on est sur un métier réglementé. Qui dit réglementé, il dit qu'il va falloir que j'ai une formation obligatoire, conseiller funéraire, ou si je veux diriger ma propre entreprise de dirigeant funéraire. Ça veut dire que, par exemple, je n'ai pas d'extrait de casier judiciaire, aucune mention casier judiciaire. La deuxième chose, toutes les entreprises de pompe funèbre sont assujetties à une habilitation préfectorale. Donc, nous sommes réglementés. Donc, formation obligatoire via un centre de formation réglementé. Obtention d'un diplôme pour après exercer. Alors, une question que tout le monde se pose, parce qu'on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Est-ce qu'on peut se faire enterrer ou répandre ses cendres n'importe où, n'importe quand ? Alors, on peut aujourd'hui disperser les cendres presque n'importe où. Je vous dis presque n'importe où. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on peut disperser les cendres du défunt dans une forêt, à un endroit qui s'y prête. Mais par contre, je ne peux pas les disperser place Belcourt. Ça, ça ne va pas être possible. Vous me parlez de dispersion. Ça peut être en mer. Ça peut être... Aujourd'hui, il y a le ciltière de la Guillotière à Lyon qui est un espace où on va inhumer une urne, ou on va un arrosier qui va pouvoir pousser. Pour les enterrements ? Alors, les enterrements, aujourd'hui, on peut... Alors, les cimetières, bien évidemment. On a parfois quelques demandes de personnes qui veulent se faire enterrer dans des vastes domaines familiaux. On peut le faire, mais il faut que le rayon de la sépulture se prête à 100 mètres du lieu d'habitation le plus proche. Voilà. Mais après, on a quand même une autorisation du préfet qui mettra sûrement son veto puisque si demain, je venais à faire une sépulture dans une résidence familiale, il faut savoir qu'à partir de là, ma maison s'ouvrirait aussi aux journées du patrimoine. Il ne faut jamais l'oublier. Ah, effectivement. C'est bon à savoir. On sait que les religions ont des règles différentes pour les obsèques. Est-ce qu'il y a des agences spécifiques en fonction des religions ? Alors, il existe effectivement quelques agences sur le territoire national, type musulmane, israélite, qui vont organiser les funérailles pour ces religions. Donc, c'est très typé. Effectivement, c'est le rituel musulman, le rituel israélite. Dans nos agences, on est capable d'organiser toutes les religions, bien évidemment. Est-ce que vos sociétés organisent également le rapatriement des corps de l'étranger ou l'émigration des corps vers l'étranger ? Alors, nous, aujourd'hui, comme je le disais, on est capable de transférer effectivement un défunt dans son pays où il a sa sépulture d'origine. Donc, la famille endeuillée se présente dans une de nos agences. On va les recevoir et on va organiser l'émigration du cercueil vers la destination choisie par la famille. Et à l'inverse, on va pouvoir accueillir le cercueil pour aller dans une sépulture familiale de quelqu'un qui est décédé à l'étranger, bien évidemment. Alors, on évoquait le service funéraire justement pour d'autres religions. Est-ce que ces autres religions, je prends l'exemple de la religion musulmane qui normalement doit enterrer ses corps sous 24 heures, est-ce qu'on arrive à respecter ça ? Alors, les agences que vous avez citées tout à l'heure type musulmane vont respecter scrupuleusement le rituel musulman. Nous, aujourd'hui, dans nos agences, on va être plus être sur du 24, voire 72 heures pour respecter le rite musulman. Une autre question que tout le monde se pose, combien ça coûte des obsèques en moyenne ? Alors, les obsèques en France, aujourd'hui, la moyenne, c'est environ 4 500 euros. Sans compter la tomba, on est bien d'accord. Là, c'est bien le service d'accompagnement. Exactement. Service funéraire, organisation, inhumation, crémation, sans le monument ou la place dans le columbarium ou cinéraire. Normalement, on a un certain nombre de jours pour se faire enterrer. C'est limité. On peut se faire enterrer au bout de 10 jours, 15 jours, 3 semaines, un mois ou il y a une règle de base ? La loi nous impose 8 jours. Si on dépasse ces 8 jours, il faut que l'on demande une autorisation à la préfecture de dérogation pour déroger cette règle, bien évidemment. Alors, ça me fait venir à la question suivante. Justement, on sait qu'il y a des problématiques de place dans les cimetières et notamment dans les grandes villes. Je pense à Paris et à la métropole de Lyon. Est-ce que ça change les habitudes justement des familles ? D'abord, est-ce qu'on dépasse les 8 jours ? Mais surtout, est-ce que ça pousse les familles à aller plutôt vers de la crémation parce qu'on manque de place dans les cimetières ? Alors, non. Le manque de place n'est pas le choix de sépulture. Aujourd'hui, effectivement, vous l'avez soulevé, il y a des problèmes de place dans des grandes métropoles, Lyon, Paris, où effectivement, beaucoup de gens auparavant ont acheté des concessions et bâti des monuments funéraires, des sépultures familiales, ce qui a forcément restreint les places. Aujourd'hui, effectivement, il faut être chanceux pour être enterré à Paris. Mais non, parce qu'aujourd'hui, les mairies ont mis des choses en place. On a d'autres cimetières qui se sont créées. Par exemple, à Paris, on a le cimetière de Thiers qui est au sud de Paris qui peut accueillir énormément de sépultures. Mais le choix de l'inhumation ou de la crémation, c'est vraiment un choix personnel. Vous avez un pourcentage de ce moment entre inhumation et la crémation ? Le chiffre que je vais vous donner, c'est 42% en 2022 de crémation. Il y a une évolution vers plus de crémation ? Oui, on a une évolution puisqu'en 2030, on se projette aux alentours de 45% de crémation. Et on l'explique comment ? La crémation aujourd'hui, c'est vraiment un choix personnel, mais surtout des infrastructures aussi qui se sont construites au niveau national puisqu'on compte un petit peu plus de 200 crématoriums. Donc forcément, cela pousse aussi certaines personnes à vouloir se faire crématiser. Et il y en a un qui est moins cher que l'autre ? Alors, la crémation, on a un prix qui est réglementé par la préfecture, si je ne dis pas de bêtises. C'est eux qui vont nous imposer entre guillemets des tarifs et en fonction des régions, on a des écarts de tarifs qui fait que la crémation va être plus ou moins chère. Mais aujourd'hui, entre l'inhumation et les crémations, il n'existe quasiment aucune différence. Est-ce que, dans le cadre de différents obsèques, vous avez quelquefois des demandes saugrenues ? Alors, je ne vais pas prendre saugrenues, je vais prendre parfois surprenantes, si vous me permettez, Damien. Oui, on a eu des demandes qui, parfois, pouvaient sortir de l'ordinaire. Je vais vous en donner quelques-unes. La première, une défunte voulait pour sa fille que l'on reproduise à l'identique la chambre à coucher qu'elle avait à son domicile. Donc, dans la maison funéraire, nous avons reproduit la chambre de la défunte en allant jusqu'à poser le livre qu'elle n'avait pas pu terminer. Nous avons eu aussi un supporter d'une équipe de football qui avait souhaité avoir le capiton aux couleurs de son club qu'il supportait. Donc, nous avons fait faire ce capiton. Nous avons eu aussi une personne qui était fan de moto et donc, avec l'accord de la maison funéraire, on a pu avoir la moto qui a pu rentrer dans la maison funéraire et qui, surtout, a pu suivre le cercueil au moment de son départ. Vous êtes obligé de dire non quelquefois ? Bien évidemment, malheureusement, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais malheureusement, on dit non, mais notre métier, c'est quand même de dire oui le plus possible, bien évidemment. Alors, est-ce que les obsèques, c'est un sujet dont les Français s'emparent en amont ? Oui, s'en emparent en amont puisqu'aujourd'hui, la prévoyance funéraire en parle, on souscrit de plus en plus de contrats obsèques, même si le sujet est tabou puisqu'aujourd'hui, la mort, on ne veut pas en parler parce que ça fait beaucoup de peine et donc à partir de là, on ne veut pas en parler mais malheureusement, c'est juste le dernier jour de notre vie. Donc aujourd'hui, de plus en plus de Français se préparent à ça et ils vont souscrire, entre autres, ou organiser leurs funérailles à l'avance. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée de l'évolution justement de ces précautions. Je crois que le chiffre est assez impressionnant que vous me l'avez donné hors antenne. Oui, en 2010, on avait 15% des funérailles qui étaient pourvus par un contrat obsèque sur un petit peu plus d'un décès sur 10. Aujourd'hui, on est à un décès sur 3 pourvu par un contrat obsèque. Donc oui, c'est plutôt impressionnant. Alors quand on est prévoyant, on s'y prend comment ? Est-ce qu'on doit laisser des écrits ? Si on laisse des écrits, est-ce qu'on est obligé juridiquement d'appliquer ces écrits ? Est-ce que la famille est obligée de suivre ces écrits ou pas ? Alors, dans ce que vous dites, oui, parce qu'on a la valeur testamentaire. Une valeur testamentaire veut dire je souhaite être inhumé, mes proches devront m'inumer. Je souhaite être crématisé, je devrais être crématisé. Maintenant, pour ça, il va nous falloir quand même des preuves factuelles et non pas juste une signature sur un bout de papier qu'on ne va pas pouvoir authentifier. Le contrat obsèque va permettre justement de respecter ces dernières volontés. Je vais me diriger vers une entreprise de pompe funèbre, je vais établir un devis. Dans ce devis, je vais dire voilà ce que je souhaite. L'opérateur funéraire va donc mettre noir sur blanc tout ce qu'on s'est dit. On va souscrire un contrat d'assurance vie pour garantir le capital et le jour de mes funérailles, on va exécuter tel que j'ai demandé mes obsèques. Comment ça se passe pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des obsèques en France ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'on décède, on va quasiment payer ses funérailles. Je m'explique, on est en activité, on est en retraite, on a toujours une somme d'argent qui va tomber sur le compte bancaire que l'on possède. L'opérateur funéraire va pouvoir se servir jusqu'à hauteur de 5 300 euros et des poussières sur le compte du défunt. Première chose. Deuxième chose, il existe, si je suis en activité, la caisse primaire d'assurance maladie si je suis salarié ou éventuellement l'URSSAF si je suis indépendant. Là, on va verser aussi des capitaux. Il existe aussi des participations mutuelles et les fameux contre-obsèques. Après, si vraiment, on passe au travers des mailles du filet que l'on se retrouve effectivement sans aucune ressource, sans aucun argent, nous avons les services des mairies, donc dit le CCAS qui vont fournir ce que l'on appelle le service minimum, à savoir la fourniture d'un cercueil, 4 porteurs et une concession 5 ans pour inhumer dignement cette personne. Et le carré des indigents, ça existe toujours ? Alors, on n'appelle plus ça le carré des indigents parce qu'il a une connotation discriminatoire. On la rebaptise un autre nom, je ne l'ai plus en tête, mais on a un autre nom pour ces personnes-là. Alors, votre fédération nationale vient de communiquer en donnant des chiffres et en disant que c'est un secteur en plein développement. Alors, c'est un peu inquiétant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce marché est en pleine croissance ? Alors, il est en pleine croissance. Effectivement, la fédération a raison tout simplement parce qu'on a une augmentation du nombre de deuils. On était à un petit peu plus de 500 000 il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, en 2022, on est passé à 661 000 si je ne dis pas de bêtises. Cette année, on devrait se diriger vers 615, 620 000 deuils tout simplement parce qu'on a un phénomène mécanique du nombre de personnes du papy-boom, du baby-boom, pardon, qui devient donc papy-boom, les personnes décèdent. Donc, ça augmente mécaniquement le nombre de deuils. Alors, dans cet appel de la Fédération nationale, il y a un appel au recrutement. C'est une activité qui recrute beaucoup aujourd'hui. Quels sont les différents métiers du funéraire ? Il y a plein de métiers différents, non ? Alors, il y a plusieurs métiers. Il y a ce qu'on appelle les métiers d'agence. Donc, ça va être le porteur-chauffeur, le maître de cérémonie, donc la personne qui va officier le jour des funérailles, le conseiller funéraire qui, lui, va recevoir la famille et pouvoir et organiser toutes les obsèques. Le directeur d'agence qui va chopater donc ses conseillers funéraires, ses métiers de cérémonie, ses porteurs. Et après, on a d'autres fonctions telles que, par exemple, dans mon réseau où on va être en besoin de webmaster, de chargé de communication, de chargé d'animation. on va avoir plus des fonctions plus traditionnelles d'entreprises avec des ressources qui vont nous amener leur expérience d'autres entreprises. Cette activité, elle emploie combien de personnes en France ? Aujourd'hui, c'est 25 000 salariés, le funéraire. Et donc, c'est un secteur qui recrute ? Vous pouvez nous donner un ordre d'idées des attentes et des endroits où on a besoin de monde ? Alors, la région parisienne, forcément, est un réservoir où il y a beaucoup de postes à pourvoir, mais sur le territoire national, bien évidemment. en 2024, on estime environ 3 500 postes supplémentaires dans le secteur funéraire. Et alors, pour ces recrutements, il y a des formations spécifiques, il y a des études spécifiques ? Comment vous allez recruter ? Vous vous recrutez qui ? Alors, pour pouvoir, aujourd'hui, travailler dans le funéraire, que ce soit de porteur jusqu'à directeur d'agence, on va être obligé d'avoir ce qu'on appelle une formation diplômante réglementée et obligatoire. Je veux être conseiller funéraire, j'ai donc 280 heures de formation à effectuer. Je veux être dirigeant d'entreprise. C'est 350 heures qui vont m'être imposées pour pouvoir diriger mon entreprise. Est-ce qu'il y a des formations tout au long de la vie quand on est dans ce métier ? Ou il y a des évolutions réglementaires ? Alors, les évolutions réglementaires, il y en a. Par contre, elles ne sont jamais rétroactives. C'est-à-dire, quelqu'un qui a été formé il y a 10 ans gardera sa formation. Les nouveaux entrants, eux, vont bien sûr suivre la nouvelle réglementation. Nous, dans notre réseau, nous prodiguons de la formation contenue parce qu'aujourd'hui, que ce soit les rites, que ce soit les produits, les attentes, on va communiquer aujourd'hui vraiment les attentes des Français à notre réseau. Et alors, est-ce que ce sont des métiers qui paient bien ? Alors, qui paient bien ? Qu'est-ce qu'on va appeler paient bien ? Non. Aujourd'hui, les métiers dits d'exécution, porteurs, chauffeurs, nous allons être sur des tranches SMIC. Maître de cérémonie, on va être un peu plus que le SMIC. Un conseiller funéraire va être aux alentours de 1 500 jusqu'à 2 000 euros net par mois. Et un directeur d'agence va aller de 2 200 à 2 700, 2 800 euros net par mois. Alors, est-ce que vous avez un conseil à prodiguer aux familles ? Moi, j'ai un conseil à prodiguer aux familles de leur dire qu'elles ont le libre choix de leur opérateur funéraire. Voilà. Ne se pas se laisser influencer par certains lieux où on va vouloir téléguider la famille. La famille a le libre choix de l'opérateur funéraire et à ce titre, elle peut réclamer une liste des opérateurs funéraires habilités. Elle pourra choisir parmi cette liste. Et puis, on peut aussi conseiller aux familles de s'y prendre à l'avance et de prévoyer. C'est même l'idéal, effectivement. Alors, Philippe Basseville, merci beaucoup. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site internet de la société Philae. C'est Philae Service Funéraire. Alors, Philae, P-H-I-L-A-E, service au pluriel funéraire au pluriel.fr. Si vous voulez rendre prêt en contact avec moi, vous m'adressez un petit mail à dgp.com. Merci. Merci beaucoup, les meilleurs.